Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur. Ce n'est pas mon affaire. Je ne veux ni conquérir ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain par lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Dans ce monde, chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre. Mais nous l'avons oublié. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes. A barricadé le monde avec la haine. Nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons de l'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence. Et tout est perdu. Les avions, la radio nous ont rapprochés les uns des autres. Ces inventions ne trouveront leur vrai sens que dans la bonté de l'être humain. Que dans la fraternité, l'amitié et l'unité de tous les hommes. En ce moment même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés. Victimes d'un système qui torture les faibles. Et emprisonne les innocents. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de la vivité. De l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître et les dictateurs mourront. Et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront, la liberté ne pourra pas périr. Soldats, ne vous donnez pas à ces brutes. A une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des escarves. En régimant toute votre vie. Et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser. Qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme chers à canons. Et qui vous traite comme du pétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains. Ces hommes-machines. Avec une machine à la place de la tête et une machine dans le cœur. Vous n'êtes pas des machines. Vous n'êtes pas des esclaves. Vous êtes des hommes. Des hommes avec tout l'amour du monde dans le cœur. Vous n'avez pas de haine, sinon pour ce qui est inhumain. Ce qui n'est parfait d'amour. Soldats, ne vous battez pas pour l'esclavage et pour la liberté. Mais il est écrit dans l'évangile selon Saint Luc. Le royaume de Dieu est dans l'être humain. Pas dans un seul humain, ni dans un groupe d'humains. Mais dans tous les humains. En vous. Vous, le peuple qui avez le pouvoir. Le pouvoir de créer les machines. Le pouvoir de créer le bonheur. Vous, le peuple, en avez le pouvoir. Le pouvoir de rendre la vie belle et libre. Le pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure. Alors au nom même de la démocratie. Utilisons ce pouvoir. Il faut tous nous unir. Il faut nous battre pour un monde nouveau. Descentes et humains. Qui donnera à chacun l'occasion de travailler. Qui apportera un avenir à la jeunesse et à la vieillesse, la sécurité. C'est le peuple qui nous ont promis toutes ces choses. Pour que vous leur donniez le pouvoir. Ils mentaient. Ils n'ont pas tenu leurs merveilleuses promesses. Jamais ils ne le feront. Les dictateurs s'affranchissent en prenant le pouvoir. Mais ils font un esclave du peuple. Alors il faut nous battre pour accomplir toutes leurs promesses. Il faut nous battre pour libérer le monde. Pour renverser les frontières et les barrières raciales. Pour en finir avec la vilité. Avec la haine et l'intolérance. Il faut nous battre pour construire un monde de raison. Un monde de la science et le progrès. Mèneront tous les hommes vers le bonheur. Soldats. Au nom de la démocratie. Unissons-nous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada